Qu'on l'a complété! La radio libre. Le peuple est avec moi. 101,5. Je n'ai rien à vous dire! C'est IBLFM. Viens, viens. Ah, non, non, marmotte, la fissure. Ah, non, non, radio, la fissure. Vous écoutez toujours l'émission Boro-Métallique à CBL. Avant la petite pause, on attendait un groupe tchèque, n'est-ce pas? République tchèque. République tchèque, du nom de Depressy. Comme tu le disais, ce n'est pas trouvable ici à Montréal. Pour l'instant. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. C'est tiré d'un album qui s'appelle Grand Magnificence. On voit une très belle pochette qui représente l'hiver tel qu'on est supposé la connaître. Et non pas les hivers de tapettes avec des tempêtes de vergue-là comme on a eu en janvier. Le logo me fait passer un peu à cet été Recall. C'est bien weird. Ça a l'air black metal, puis on a l'impression d'entendre Amorphis mélanger avec Sinister. Il y a quand même une certaine influence black sur ce groupe. Oui, mais le vocable est très loin. C'est là que ça me donne espoir que finalement tu peux avoir du métal extrême sans avoir tout le temps un criard en arrière. C'est ça. Lord Chaos ont précédé un groupe australien. Oui. Effectivement. All of Sorrow, la pièce qu'on entendait, c'est tiré d'un album Thorns of Impurity. Tu connais le groupe un peu plus que... Oui, oui, oui. Je les connais par Internet. Vive le domaine de l'Internet. On connaît tellement de monde. J'ai réussi à avoir une copie de cet album-là. Tu as réussi à têter une copie du... Oui, oui. Les bien blowés à distance. Sur l'Internet. Comment tu fais ça? Je ne sais pas. Comment tu fais ça sur l'Internet? Des petits mots avec des petits happy faces. Deux points genre de guillemets. Tu tapes sur ton clavier avec ton pénis? Il fait sport. Puis d'autre, il rit. Je pense que ça va juste se rendre au space bar. Ça ne se rendra pas au point d'exclamation. Ah bon. Cré Steven! Cré Steven! Toujours l'imagination aussi fertile, ce cher Steven. Il n'y a rien à faire avec lui. Allez, on va poursuivre avec un groupe qui s'appelle Soulfly. C'est le groupe de Max Cavalera, un ancien de Sepultura. Moi, j'ai entendu une pièce. D'ailleurs, c'est la seule pièce qu'on a ici, en notre possession. Tu l'as envoyée en CD ou en cassette? Non, en CD. En CD? Ah, ils sont moins cheap. C'est un single. Il y a une pièce dessus. Eye for an Eye, qu'est-ce que ça s'appelle. L'album au complet devrait sortir vers le 20-quelq avril environ. Donc, dans un mois. Mais on est supposé recevoir une copie d'ici la semaine prochaine, peut-être dans l'autre. Mais ça, c'est rien de reste. Ça dépend de la poste. Ça dépend de la poste. Ça dépend s'ils ne l'écraseront pas en jouant au football, s'il n'y a pas un posti qui va décider de piquer le colis, ou si effectivement la compagnie va se réveiller et vraiment l'envoyer. Ça, on verra. C'est à suivre. C'est à suivre. On vous laisse écouter cette pièce de Soulfly. L'ancien groupe... Non, le nouveau groupe de l'ancien chanteur de Sepultura, Max Cavalera. Une grande rassemblance entre ces deux groupes-là, même que sa tête dans le néo-métal comme Korn, puis toute la vague de métal... C'était la nouvelle orientation de Sepultura avec Bruce. Donc, ça se poursuit. Ça sonne moche, puis ça... Écoutez bien. Vas-y, rien. Le groupe se rapproche peut-être un peu plus de Alters of Madness, et puis tout ça. Mais il y a une chose, par contre, c'est que, comme on discutait tantôt à micro fermé, la production a périclité après Alters of Madness, puis l'autre disque qui a suivi après... C'est quoi, toi, le titre de l'autre disque? Bless are the sick. C'est ça, exactement. Par après, ça a périclité au point de vue de la production. La sonorité, en général, de Morbid Angels, ça l'a... Non. Et cette fois-ci, bon, OK, on a l'intensité, on est revenu avec l'intensité, parce que le groupe vivait quelques déchirements internes avec... Vincent. Avec notre ami Vincent, David Vincent, puis... Il est parti pour Gin and Torture. Ah oui? Ben oui. Ah oui. Sa blonde est là-dedans. Oui, ça. Le genre de panne, là, qui se fouette, puis la flagellation, puis le piercing, puis toutes les cochonneries de même, là. Hum hum, plein de sens quand ils font des spectacles, puis... Je sais pas, je pense pas qu'ils mettent plein de sens, ils vont le faire croire, mais... Non, et ben, ce qui paraît, oui, c'est assez... C'est assez véridique, leur affaire. C'est vrai avec les rockbitch. En effet. Alors, c'est de leur plus récent disque, The Morbid Angels, Formulas Fatal to the Flesh. C'est un très bon disque, soit le site en passant, sauf que c'est ça, c'est la production qui vient un peu atténuer notre enthousiasme, l'enthousiasme qu'on pourrait avoir vis-à-vis... C'est un mélange de Domination avec Blessard de Sick, on pourrait dire. Ça doit être des idées. Oui. Moi, je trouve que c'est pas pisse. C'est un mélange de la technique de Domination, parce que ses musicianship, c'est super bon, mais on dirait qu'ils se recherchent, on dirait qu'ils essaient tout le temps de se positionner pour avoir un son qui pourrait leur appartenir, puis on dirait que c'est un coup de dé, bon, on va s'en aller de même cette fois-ci, puis on verra au prochain. N'empêche que les fans sont bien contents d'entendre ce disque-là, d'après les réactions qu'on a ici. Allez, notre numéro de téléphone en passant, 526-2581. Appelez-nous. Ben oui, appelez-nous, Steven s'ennuie, 526-2581. Avant, Morbid Angels, on avait le groupe australien Blood Duster. Tu connais un peu ce groupe-là, Steven? Ah, c'est des méchants comiques, c'est des vrais comiques. Effectivement. Tu regardes la pochette déjà. Oui, c'est ça, t'as vu la pochette avec les parties génitales, tu sais, je veux dire. Les métamorphoses, je pense pas que c'est les vrais. Est-ce que tu mettrais ton pénis là-dedans, toi? Aïe, aïe, c'est dégueulasse, hein? C'est dégueulasse. Si t'en regardes, il y en a un qui a la graine avec du verre dessus, l'autre ça a l'air de, je sais pas, une tombe d'éléphant en miniature. Oui, c'est le gars qui s'est pas fait circoncis, mais ça a été très avancé. Oui, l'autre c'est noir. L'autre, il se l'est fait chopper puis l'autre, on dirait qu'elle est en train de tomber. Non, c'est pas que les... Non, Steven, Steven, il se l'est pas fait chopper, c'est un vagin, ça. Ah! Coudon, ça fait longtemps que j'en ai pas vu un. Hé, coudon, s'il vous plaît, donnez-moi des cours, je vais en voir mieux souvent. Bon, 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 ok, c'est ici qu'il y a des références pour Steven, appelez-le au 526-2581, ça risque d'être drôle. Les commentaires les plus cochons sont acceptés. Exactement. On va poursuivre tout de suite en musique parce qu'on a vraiment pas beaucoup de thèmes, on a plein, plein de musiques à faire tourner. C'est ça, exactement. Alors, on y va avec le groupe britannique de Blood Divine, il y a des anciens membres de Anathima et de Cradle of Filth là-dedans, mais ça sonne vraiment pas comme ces groupes-là. Non, c'est vraiment pas pareil. Pas du tout. Alors, voici de Blood Divine, la pièce, c'est Leaving Me Hell Plus que vous écoutez au Bureau Métallique à CBL. Peut-être que ce genre de musique est gay, mais maudit que c'est bon. C'est très bien érigé. C'est extrêmement bien orchestré. Très médiculeux. Oui, Therion. Il y a un nouveau disque de Therion qui devrait paraître au début de l'été 98 puis on a bien hâte de voir la nouvelle direction ou peut-être ils vont continuer dans cette même vague. On ne le sait vraiment pas. On ne sait pas à quoi s'attendre. J'espère qu'ils vont en mettre plus. On l'espère toujours, mais ça c'est comme un album, ben, télé, c'est un album absolument génial. dans mon opinion à moi, j'écoute ça assez régulièrement. Avec la bonne finance de Nuclear Blast, c'est ça. Exactement. Ça doit être dur à imaginer ça en show. Il doit y avoir pas mal d'enregistrement, des choses pré-enregistrées. Je ne pense pas qu'ils fassent des shows. Ben, ils font des shows certains, ben oui. Mais de cette façon-là, on ne peut pas reproduire ce qu'ils font sur disque, sur scène. Ça c'est impossible. Ben, quand même. C'est poche. Ben, c'est poche, oui, mais au moins, il nous reste le disque. Il nous reste le disque qu'on peut écouter, tu sais, à peu près n'importe où, là, dans ton salon, n'importe où, tu sais. C'est ça qui est important. Pardon? Ça crie dehors, on dirait. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Chut, chut, chut. Non, c'est peut-être, c'est peut-être une jeune fille en chaleur qui a la fièvre du premier temps. Mais non, tu tenterais de... Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Avant Théarion, on avait In Flames, une pièce qui tournait pour Éric, c'est une demande spéciale, évidemment, Éric, bon, de Terrebonne, la pièce, c'est Worlds Within the Margin, puis de Blood Divine, on a débuté ce dernier bloc musical. D'ailleurs, c'est le dernier de l'émission de ce soir, parce qu'il nous reste, quoi? Cinq minutes. Cinq minutes, oui. Le temps de faire retourner une pièce d'un groupe allemand du nom de Sacriversum. On l'a fait tourner un peu la semaine dernière, pour certaines raisons techniques, mais enfin, c'est pas grave, on va se reprendre. Ceux qui ont apprécié Within Temptation vont sûrement aimer ce genre de métal gothique. Jamais écouté ça. Within Temptation? Non, même celui-là. Sacriversum, ça, c'est d'accord, c'est un groupe allemand, c'est leur premier disque, c'est pas mal moins connu, ça, c'est un fait, mais c'est un peu comme Within Temptation, puis Within Temptation, t'as pas entendu ça? Non. Dis au moins, ça sent pas. T'étais où, toi, l'automne dernier? Hein? Quand tout le monde nous appelait ici, on va attendre du Within Temptation, puis... Ah non, moi, je suis pas les trends. Faut pas oublier le show mardi prochain. C'est pas un trend. C'est pas un trend. Ben oui, plug ton show, Stephen. Ouais, ben ça, Yann, let's go, Yann parle. Ben c'est ça, faut pas oublier le show mardi avec Suffocation, évidemment. 12 piastres. Ouais, c'est ça, c'est très, très important. Stax. Roulez vos salles noires parce que c'est quand même 12 piastres. Stax, plus sois. Moi, vous avez Suffocation, c'est vrai, Suffocation vaut amplement le montant. Ben, un band qui vient de Long Island, tu sais, traverser les balles, c'est pas évident, ça coûte quelque chose, fait que, c'est profitez-en. On dirait que ça fait juste... Il va y avoir du monde, je suis certain, parce que le monde sont, je vais dire, sont poches un peu. Suffocation, pareil. C'est ça, ils vont venir voir ça parce que c'est un band américain, mais ce serait avec des bandes locales qu'on a vu la semaine passée, Goulunatic, Demence, puis toute la bunch. Je trouve que les gens sont un petit peu poches. Je vais dire, il y en a certains qui vont dire, yeah. Il y a d'autres shows qui marchent, il y a d'autres shows qui marchent moins, tu sais, c'est tout. En espérant que les gens vont considérer un peu plus les bandes locales, puis en espérant que le monde va faire, yeah, quand on va jouer. Ça, c'est une affaire qui est un peu typique de Montréal à propos des bandes locaux. Les gens tendent, ont tendance à ignorer, bon, ça, c'est un groupe local, mais... On va avoir la chance de le voir avec un gros band. Les autres ne voyaient rien en arrière de ça. Sauf que les groupes, mettons, bon, on peut le dire, internationaux, que ce soit des États-Unis ou de l'Europe, ce n'est pas évident pour eux autres de venir ici maintenant, d'autant plus qu'il y a beaucoup de taxes, il y a beaucoup de... Ah, la guille. Les frais, la guille, exactement. Il y a beaucoup de frais additionnels. Ah, il y en a bu, il y en a bu, puis c'est des promoteurs qui en souffrent, puis les promoteurs, c'est souvent les bandes comme nous autres, qui tentent de faire venir. Deeds of Flesh puis Dign Feet 6 veulent venir en juillet, puis si on a la chance d'avoir Broken No, puis Macabre, puis Gorguts, puis peut-être Norexis, ça aussi, c'est éventuellement un éventuel projet. Ouais. C'est ça, puis surtout pour l'album, puis... C'est ça, les groupes internationaux, on va les appeler ainsi. Il y a quelques années, nous autres, on a chialé souvent contre les promoteurs parce qu'il y avait beaucoup de tournées qui se passaient, puis qui passaient par Toronto puis qui venaient par Montréal. Puis ça, on a chialé contre les promoteurs parce qu'ils se pognaient le cul, ils se pognaient le dingue, ils ne faisaient rien pour venir, pour faire venir ces groupes-là.